Musique Oyez, oyez, chères internautatrices, Oyez, oyez, chers internautateurs, bienvenue dans la Trick Track TV où nous allons devoir résoudre le dilemme du roi, King's Dilemma, ou bien peut-être allons-nous devoir l'imposer ? Nous sommes pour répondre à cette question avec M. Germain. Comment ça va, M. Germain ? Hi. Hi. Alors, on a dit plutôt que pour être valide, le hi doit être fait avec le coin de lèvres remonté. M. Guillaume, est-ce qu'on peut avoir un exemple ? Hi. Ah, c'était... Voilà, exactement. C'est parfait. Mais par contre, je sais prononcer l'autre comme Barbossa. Excellent, voilà. Alors, on tient quelque chose. J'ai dit que je n'ai pas ma pipe. On va commencer par une petite explication de King's Dilemma qui est donc une petite... On va faire ce qu'on va pouvoir. Qui est donc un jeu de M. Silva et Hak ou Hach. Je crois que ça se prononce Halmachach. Halmachach, très bien. Il nous disputera. Et également, illustré et écrit par M. Barbaroni et Borelli et co-illustré par Giulia. Je te laisse le dire. Giulia, Giulia. Voilà. Tu le dis si bien, Germain. Je ne pouvais pas priver de ce plaisir. Très bien. Eh bien, puisque ce jeu me semble relativement tout... Donc, on est plutôt sur quelque chose de type legacy où on va stiquer des choses, mais pas déchirer de cartes. Non, on va... Le legacy, on va dire destructif, voilà, va passer par quelques stickages qui vont être ici et par des cartes qui vont être signées. On a... On va ouvrir la boîte. Je précise un point important. Avant l'ouverture de cette boîte, il n'y aura pas... Voilà, merci. Il n'y aura pas de spoil puisqu'il s'agit d'une démonstration ou d'un tutoriel, d'un trailer, d'un preview. Ah, on a récupéré la boîte à Esson et à Esson, on a récupéré un petit carnet de démo. Alors, le petit carnet de démo est avec des petites enveloppes de démo qui vont nous permettre de ne pas ouvrir celles du jeu qui ont été faites exprès pour découvrir un petit peu comment l'univers fonctionne et comment les mécaniques fonctionnent avec des stickers faits exprès pour... Donc, on décidera de les couler ou de les poser juste, de les poser. L'avantage, en fait, c'est qu'on peut s'en servir comme une partie zéro. Donc, on peut vraiment jouer ses cartes et elles intégreront les parties futures. Ou bien dire, non, c'est juste pour qu'on découvre et quand on voudra vraiment jouer, on se prendra la vraie partie. D'accord, très bien. Donc, c'est bien une nouveauté 2019. Oui. Qui n'est pas encore en français. Voilà. Elle n'arrive pas en français ? Alors, a priori, normalement, oui. On s'autorise à penser dans les milieux autorisés et qu'un accord secret pourrait être permis. On ne sait pas avec qui, on sait que ça discutait avec Esson. Ah, avec Esson. Oui, avec Esson. Avec la ville, même. La ville qui est là. En mangeant. Ça discutait à Esson. Ça doit avoir discuté depuis. On ne sait pas encore quand ça arrivera, mais il y aura très certainement une VF quand même. La durée de la partie de démo qu'on va avoir, là, ça va être une heure à peu près ? C'est une heure, normalement. Les parties classiques, c'est une heure aussi ? C'est une heure aussi, approximativement. Et il y en a combien pour une campagne ? Alors, il y en a, c'est dit, environ 15. Parce que ça va dépendre de ce qu'on fait. Ça va dépendre à quel point on fonce sur des fins de récits. Il y en a plusieurs. À plus ou moins grande vitesse. C'est ça. Parce que c'est l'autre élément legacy, ces stickers que vous voyez là. Ce sont des fins d'histoire. Ah, ABCD, FG, L, G, K, L. Alors, les fins d'histoire, ce sont, on va dire, des grands axes. Il y a la fin de l'histoire, guerre de religion. La fin de l'histoire, nos voisins du sud, nos chers voisins du nord, nos chers voisins de l'est. Nos bons petits paysans, enfin, voilà. La révolution. Il faut qu'on en révèle un certain nombre. À partir de là, c'est la fin. Ça peut, en fonction de si on court dessus ou si on essaye de ralentir et d'être pas très d'accord entre nous, ben voilà, ça peut aller plus ou moins vite. Ça marche. Donc, ça doit dépendre aussi, je pense, du nombre de joueurs. Pour les joueurs, c'est possible. Ça dépend de la longévité des rois. Parce qu'on a plusieurs rois. Coeur, pic, trèfle, carreau. Et on les a dans la main. Et quand on a qui meurt, hop là ! Je m'avance déjà un peu. Je vais complètement expliquer ça dans le désordre. C'est très mal. Il y a deux façons à ce qu'une partie en elle-même se termine. C'est soit notre roi est mort. On va voir que le roi peut régner deux ans comme 20. Bon, si on l'élimine très vite, il ne fera pas long feu. Donc, effectivement, la partie est plus courte, on en fait une autre. Soit, on n'a pas très bien équilibré les ressources du royaume. C'est cette petite colonne qui est là. Et soit on arrive trop en haut. Et ça, généralement, ça veut dire que l'armée est devenue un petit peu trop forte. où les religieux sont devenus un petit peu trop forts. Et du coup, ils ont fait, non, tututut, votre conseil, c'est rigolo, mais bon, on va prendre le pouvoir quand même. Donc, 15 ans de chômage avant qu'on reprenne le pouvoir pour une nouvelle partie. D'accord. L'autre possibilité, c'est que ça descende un peu bas. Et là, c'est le contraire. C'est notre roi ne meurt pas de manière précipitée, mais est mouru de manière un peu précipitée par le peuple qui sort les faux. D'accord. Et nous, on se fait discret, 4-5 ans. Et puis, à un moment, on dit, bon, allez, on va reprendre la main. On va remettre ça droit. On a été vous chercher un roi qui ne va pas vous énerver derrière les fagots. Donc, on n'est pas, on n'est pas, on ne sommes pas la famille royale. Nous ne sommes pas la famille royale. Et non, nous avons le roi devant nous, qui, à peu près. C'est qui ? Ça n'a pas l'air d'aller. Le roi dans cet état-là. Et nous, nous sommes ses conseillers issus de bonne famille. Et nous allons faire en sorte que le royaume prospère de manière équilibrée. En tout cas, c'est pour ça qu'on est là. Puisque nous sommes les conseillers du roi et que nous oeuvrons tous ensemble main dans la main pour le bien du royaume, c'est bien évidemment un jeu coopératif. Alors, sachant que moi, si j'habite en bord de mer, mes intérêts seront peut-être pas les tiens de cette petite région du sud pas très favorisée. Par exemple. Sachant que si je trouve ça plutôt cool, le nouveau culte, et que tu es conservateur, on risque d'être pas d'accord sur certains épiphénomènes. Ça va être sympa, les conseils du roi. Ok. Moi, je vais retourner dans ma forteresse du nord avec mes loups et surveiller mon mur. Si vous voulez bien, je vais vous laisser tranquille. C'est marrant, attends, ça me... Non, ça n'a rien à voir. Ça m'est sorti de la tête comme ça. C'est impressionnant. Tu devrais écrire un bouquin là-dessus. Ça a l'air très sympa. Ok. Je vais garder ça parce que je vais me montrer des trucs. Je vais expliquer... Pardon. Je vais expliquer à la fois les règles du jeu, mais à la fois les règles du legacy. Alors, sur la mise en place, parce qu'elle n'est pas terminée et on a besoin de mettre en place une partie du legacy pour l'expliquer. Donc, voilà, je préfère... Ça va être un petit peu mélangé sur une mise en place que je vais finir avec vous. Et puis, après, je vais expliquer comment se déroule une partie. Puis, j'expliquerai les implications du legacy. Ah, très bien. Allons-y. On a dit que c'était spoiler free. Dans les petites infos aussi, ils mettent en place ce système qui s'appelle le Dilemma Card System. Donc, ça sous-entend qu'ils prévoient d'autres jeux avec ce principe de choisir entre la peste et le choléra. Mais bon, voilà, on en verra. Les gens de chez Rible Games sont rigolos. Alors, tac, tac, tac. On va... Ouais, je pense qu'en fait, on va s'arrêter avant le début du premier tour. Bon, t'as les limites de l'Expli Party parce que la mise en place, c'est déjà joué un petit peu. D'accord. On va donc prendre notre petit paquet. Alors, normalement, on démarre. Vous avez ici une série d'enveloppes. Là, si tu les vois en caméra dessus. Ce jeu est subventionné par la poste. Par la poste. Par la poste, c'est-à-dire. Normalement, on démarre par l'enveloppe zéro. Et puis, certains choix qu'on va pouvoir faire vont soit avoir que des impacts sur le plateau immédiat, soit vont avoir des impacts également de stickers. On verra pourquoi. Ça, c'est quand on a vraiment fait des trucs où le royaume régulièrement va dire « Hé, mais on se rappelle que vous avez fait ça ! » « Oui, c'est bon, ça va ? » « Non, c'était mon grand-père ! » « J'ai changé ! » Il y a un peu de ça, mais on va y venir aussi. Soit, vont nous dire « Maintenant, ouvrez l'enveloppe 34. » Donc, on va chercher l'enveloppe 34 et on va l'ouvrir et on va rajouter les cartes qu'il y a dedans. D'accord. D'ailleurs, on n'ouvrira pas toutes les enveloppes à la fin de l'histoire. Donc, il y aura forcément des voies qu'on n'aura pas suivies. Ça veut dire que c'est du monoparty ? Après, c'est fini. Ah oui, après, c'est fini. Ah oui, c'est dit. Quand tu es arrivé au bout des 15 parties, c'est fini, fini. Si tu veux en refaire une, tu rachètes une boîte. Ça m'arrache. Ouais, mais ce n'est pas grave, nous, on ne l'achète pas. Alors. Mais non ! Enfin, au boulot, en tout cas. Donc, nous avons une petite version démo. Donc, nous allons utiliser pas la carte 0, mais la carte D1 à la place. Alors, j'ai déjà dû astiquer parce que pour comprendre les règles, j'ai dû ouvrir. J'en ai ouvert deux. Ah oui, d'accord. Donc, toi, tu sais déjà. Ok, voilà. Il connaît les choix, c'est super. Je connais. L'alliance. De ouf. Je connais un choix de une carte. Alors, si on ne la fait pas ou qu'on fait l'autre choix, je ne sais pas vers quoi on se dirige. Je te propose que moi, je prends le choix. On remet les pendules à l'heure, s'il vous plaît, monsieur. J'ai juste fait un tour pour comprendre. Il y a quand même la masse de choses. Alors, nous commençons par ouvrir l'enveloppe D1. L'enveloppe 0, chez vous. Indice. Et on la jette. D'accord. Comme ça, par-dessus l'épaule. Voilà. Maintenant, ce n'est pas validé. Je vais. Qui veut commencer à la lire ? Alors, sachant que nous sommes en anglais, il va falloir le traduire au fur et à mesure. Allez, on va. Tu ne veux pas mon accent en franglais ? Bienvenue. Surtout que je vais le faire directement. Je vais essayer de le faire directement. Je vais t'interrompre un tout petit peu. Tu vas lire la première phrase. D'accord. Très bien. Bienvenue à Ankyst. Donc Libra est la capitale du royaume d'Ankyst. Les gens qui font foule dans le square principal de la cité eruptent dans une clameur de joie alors que la mère prieure du culte pose la couronne sur la tête du new roi, Harald IV. Ok. On est où ? Alors là, c'est le moment Game of Thrones. Donc on est sur la carte. Alors, voici les limites du monde connu. On aura sans doute parfois si tu veux aller ou tu veux que je te mette la carte en déporté. Non, 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 il arrive. Il arrive. Florian, il est là. Regarde. Il est sur Chelsea. Voici. Non, mais je n'y crois pas. Il y a même du foot. Hein ? Chelsea. Chelsea. C'est pas vrai. Et là, il y a High Island. High Island. Pourquoi y aller ? Il y a des cannibales. High Island. Vous connaissez les deux casse claires et la sandale qui tombe de la falaise ? Non. Ça fait pas de mousse. Merci, c'est tout pour moi. Les limites du monde connu et au milieu de ce monde, ici, se situe le royaume danquiste. Zoom sur la carte. Oh, le royaume danquiste. Oh, le zoom de pouf. Nous sommes à Libra, la capitale. Le royaume danquiste est divisé en 12 principautés, plus Libra, qui est un petit peu une espèce de cité-état au milieu, d'où viennent les rois pour ne pas poser trop de problèmes. Nous sommes sous une religion. Culte. Oui, le culte de la mer. La mer Mordor. Il y a plusieurs… On peut se poser la question, parce qu'il y a une mer d'un côté et une mer de l'autre. C'est bon. Il y a plusieurs pages de fluff qui expliquent un petit peu ce que c'est, quels sont les différents royaumes qui sont autour de nous. Le culte de la mer, c'est assez proche, encore une fois, on va beaucoup le dire, de Game of Throne. Il y a la représentation d'une espèce de sainte mère. D'ailleurs, j'aime bien, c'est tout inversé, c'est-à-dire qu'il n'y a que des… Il y a très, très peu d'hommes religieux, ce sont surtout… On obéit à la sainte mère qui est l'espèce de… Je ne sais plus comment elle s'appelle. Michel. Normalement, c'est Michel. Là, c'est « the prior mother of the cult ». C'est ça. La mère prieuse. Il y a donc la mère et il y a les sept filles qui sont autour, qui représentent différentes choses, différents aspects, on va dire, de la religion, mais qui, en même temps, sont toutes la même. L'espèce de sainte mère prieuse, la mère pondeuse, la mère michelle, la mère lise… Elles sont huites et on pourra toutes les… Elles ont toutes un nom et une fonction, si tu veux. Ah, bon, ben, ça va, on va pouvoir les apprendre. Il y a des cours, il y a des cours d'histoire, il y a dix pages de fluff, voilà. Ok. Ok. Donc, on est là. On est là. On est là, à Libra, et nous, nous sommes des noms. Il y a Harald IV. Donc, alors, on a, effectivement, la mère prieuse qui vient de poser la couronne sur la tête de notre nouveau roi Harald IV. On n'est pas la mère prieuse. La mère… Je choisis, je choisis. Tu choisis, je choisis. C'est toi qui traduit. La mère prieuse. C'est moi qui choisis. Vas-y. Parfait. Et bim, l'académie française. Alors, comme le veut la tradition, la cérémonie solennelle sera suivie par un festin qui durera trois jours et trois nuits dans toutes les rues de la cité et les nombreuses éminences étrangères des contrées avoisinantes prendront avantage de ce temps. J'ai perdu ma ligne. Pour estimer, pour évaluer le nouveau roi et pour gagner, ou pas, sa faveur. Ou pas, c'est moi qui l'ai ajouté. J'ai des petites folies avec la traduction. C'est un peu vrai. Une semaine plus tard, assis sur son trône, derrière la grande porte ciselée de la salle du conseil, le nouveau roi s'adresse à nous pour la première fois. Le temps de la célébration est venu, touche à sa fin. Et le sort de nous tous est entre nos mains. Après une longue pause, il ajoute. Serons-nous capables de porter le fardeau de cette responsabilité ? Acteur suivi. Ok. La responsabilité arrive déjà puisque trois problèmes pointent le bout de leur nez. Ah oui, on n'a pas commencé, on ne sait même pas qui on est. Ah bah oui, mais il se passe des choses. Alors, on va les mettre là. Pour l'instant, il y a des petites broutées qui sont grandes parçues par là. Il va falloir s'en occuper. C'est sur le compte du quinquennat précédent. Nous allons choisir à quelle maison nous appartenons. Tada ! Alors lui, c'est le loup. Ça, ce n'est pas une maison. Ça va être le petit écran que nous allons avoir. D'accord. Elles sont toutes... Caméra déportée. Ouais, ouais. J'allais le faire. Oh, pardon, excuse-moi, Mathilde. Pardon, excuse-moi, excuse-moi. J'allais le faire. Pardon. J'arrête. Non, tu peux, mais tu donnes 5 secondes de latence pour me donner une chance de le faire avant. Ah oui, c'est ça, super. Alors, vas-y. Je les ai triées. Il y a des maisons plus ou moins prestigieuses. C'est-à-dire qu'elles ont... C'est où la plus ? Plus ou moins... Au fond, on est de la 1 à la 12. On a de la plus vaseuse à la petite dernière. D'accord. Alors, elles ont toutes des directions, des volontés, des envies qui dépendent de leur histoire, qui dépendent d'où elles viennent. On va tous en choisir une. D'accord. Alors, si tu veux regarder très vite à la rigueur, tu peux lire leurs devises qui sont là. Et puis, tu as un petit peu juste cette partie-là qu'on expliquera après, qui s'appelle la narrative achievement. C'est ce vers quoi elle veut aller absolument. C'est sans doute ta meilleure indication pour commencer à choisir, savoir si tu vois que tu es plutôt à l'écoute du peuple, à l'écoute de ton coffre. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais faire très rapidement... Je vais juste vous lire les achievements, comme ça. Et puis, vous me dites si il y en a un qui vous parle. Ça marche. Donc, le premier, c'est trouver l'harmonie entre la connaissance et l'esprit. Trouver une nouvelle perspective sur la réalité. Libérer le monde du mal. S'unir avec un autre royaume. Ça, c'est un peu... Eh, ça a l'air bien chez le voisin. Ouais, c'est exactement ça. Faire triompher le domaine du savoir sur celui de l'esprit. La science, avant tout. Donc, complètement en opposition avec le premier. Oui, ils ne vont pas être d'accord. Ensuite, on a soutenir l'égalité sociale dans le royaume. Dis donc, on dirait presque la démocratie, cette affaire. Lui, il me plaît, lui. Ça ne me plaît pas du tout. Tu me blètes les marquises de Hollywood. Je suis les marquises de Louis. Alors, on a attendre l'immortalité. Maudire la famille royale. Attends, je vais peut-être changer, en fait. Soumettre les opprimés. Enfin, les rejeter. Trouver la façon de créer de l'or. Conquérir un autre royaume. Ça, c'est très guerrier. Détruire le savoir hérétique ancien. Foster social equality. Alors, après, on pourra lire. Oui, allez, c'est bon. Moi, je vais prendre, trouver une nouvelle perspective sur la réalité. OK. Ça a l'air sympa. Voilà. Ça a l'air narratif. OK. Symbole des clés. OK. Moi, l'harmonie entre le... Non, quoique, eux, je crois qu'ils étaient cons. Ça y est. Suis le jugement. Tu spoil et tu as déjà regardé des sacs. J'ai eu le temps de lire leur histoire. Eux, j'aime bien. Ils développent les technologies. Mais c'est la guerre. Quand est-ce que ça a paru ? Tadada. J'ai suivi noir. Tadada. Aïe, mon nez. Aïe, mes lunettes. C'est nul. On est trop à avoir des lunettes, en plus. Alors, nous allons récupérer notre petite... Notre petite... Arrêtez de tout voir petit. Notre... Notre... Je vais y arriver. Notre écran. Notre écran qui représente qui nous sommes. Alors, il y a plusieurs petites infos qu'on va pouvoir voir. Déjà ici. Là, voilà. Ah, pardon. On va déporter. Toc, boum. Ici, tu vas pouvoir te donner un nom. On va tous pouvoir se donner un nom. Toi, tu seras la maison. Duc de la salade. Vas-y. Il faut que j'écrive avec un vrai stylo, là. Oui. Non, mais attends. Ça, c'est pour le faux. On peut peut-être le faire en pas vrai pour la partie zéro. Moi, je vais créer mes bonhommes tout de suite. Il n'y a pas de problème. Non, parce que moi, peut-être, je vais regretter d'être la marquise d'Allowed. Parce que, attends. La marquise d'Allowed. Allô, marquise d'Allowed. Je m'appelle Bab. Bab-Allowed. Non, non, non. J'ai regardé littéralement seulement ça. Genre, je n'ai rien regardé. Bon, allez, tu sais pas. Allez, allons-y. Non, non, c'est bon. C'est bon. Je suis donc en dessous un petit peu de toute l'histoire de ta famille. Oui. C'est important puisque, comme je le disais, chaque partie, c'est un roi. Et chaque partie, en fait, on est le descendant de notre précédent. Alors, à nous de décider par rapport au choix de la partie d'avant de « je suis un lointain cousin éloigné, je ne suis pas comme l'autre ». Ou bien « je suis son fils en direct lignée ». Tu vois, de… Il va donc falloir te donner un nom. On a notre petite description ici qui va un petit peu te donner une direction de d'où tu viens, pourquoi tu fais des choses et t'aider un petit peu dans du fluff et dans les directions que tu peux prendre. Sur le côté, nous avons… Les achievements sont des choses que nous allons essayer de faire au fur et à mesure des parties. Il y en a plusieurs qui sont des conditions de fin de partie. Je veux essayer qu'en fin de partie ou pendant la partie, il se passe ça. Et à chaque fois que je le réussis, je fais un petit coche. Alors ça, c'est plus un côté legacy. Quand j'aurai réussi à tout cocher, j'ai un bonus. Et puis, ça, c'est très précis. C'est presque mécanique. Ça met une ressource à tel endroit. Ça va avoir tant de thunes à la fin des sous. C'est vraiment nos objectifs qui vont diriger notre façon de jouer. Et ça, c'est un objectif narratif. À nous de comprendre, dans ce qui va se passer, que ça nous emmène vers ça. À aucun moment, on va te dire « Ah, mais par là-bas, une nouvelle perspective de la réalité est dans tes bras. » C'est pour ça que j'ai fait celle-là, parce que vraiment, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait vouloir dire. Question. Est-ce qu'on connaît les objectifs les uns et les autres ? Ce n'est pas censé être secret, donc on peut se les dire. D'accord. Ce n'est pas censé, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire non plus. Ce n'est pas traduit, c'est en anglais. J'y crois pas. Nous avons autre chose. Ici, je vais venir après. Ce sont des objectifs que l'on peut remplir. Et à chaque fois qu'on les remplit, on fait un petit coche. Ce qui est important pour l'instant, c'est que quand on aura rempli les lignes, ça nous donnera les points indiqués ici. Et ces points-là, ça ne concerne que la fin de la campagne. Et un petit peu l'ordre de début de tour pour chaque début de nouvelle manche, puisque le prestige, c'est important. Ok, donc si je coche ces quatre cases ici, je gagne trois couronnes blanches. Donc trois points de prestige. Que je vais pouvoir venir mettre là. Comment je fais pour gagner plus que trois couronnes blanches ? Il y a des... Alors, tu as certains effets, tu vois, qui vont t'en donner. Et puis, il y a des effets pendant la partie, mais on va venir... Je parlerai un petit peu du legacy plus après. Là, je fais vite le tour de ça. D'accord, d'accord. Très bien. Vas-y. Sachez que ces points-là, à part le prestige, ces points-là, le prestige et... Alors, Crave, je n'ai pas trouvé de bon mot, parce que ce n'est pas du prestige. C'est, ouais, tu as un peu pensé qu'à ta gueule, mais en même temps, penser qu'à ta gueule, c'est aussi penser à ta région. Donc, tu n'as pas trop pensé au royaume, mais tu as quand même aidé à faire fleurir ta région. Donc, tu as quand même un petit peu rendu des gens heureux. Ce ne sont pas des points négatifs, en fait. C'est ça que je veux dire. Ce sont des points de prestige mal vus. On peut le formuler comme ça. Ce sont des points de prestige... Je suis désolé. Tu appelles ça, c'est des points de prestige locaux. Locaux. Et ça marche très bien. Mais ça n'a pas d'impact sur le royaume en général. Ça nous est vraiment chez toi. En fait, on en parle, on vient en mal, mais l'important, c'est qu'on en parle. Voilà. Bon, moi, je vais quand même donner un nom à mes pélos et vous passez le stylo. Moi, je vais faire un babel. Tu veux un crayon-crayon ? Non, je veux un vrai stylo. Tu veux un vrai stylo. Marquise, Aloued, Babel, Aloued. Enfin, cela dit, comme je suis encore en train d'expliquer. Autre chose, alors là, on pourrait le faire parce que ce n'est pas l'écart définitif. On nous demandera parfois, pourquoi le nom est important, donc même au crayon de papier, il faut que vous en mettiez un. Parfois, on nous demandera de signer. C'est-à-dire qu'on saura exactement qui a fait vraiment passer cette loi. En bien, pour se rappeler que c'est grâce à Minf, c'est comment tu t'appelles ? C'est grâce à Babeloued. Bab de la famille Aloued. Que nous mangeons tous à notre faim, mais c'est aussi grâce à Bab de la famille Aloued que nous envoyons nos enfants de 3 ans à la mine. Donc, tout le monde n'est pas forcément très heureux. Pour le setup, qu'est-ce que j'ai mis ça en place ? Tac, je vais continuer. Nous allons tous récupérer les deux ressources qui sont et qui vont être cachées. Est-ce que toi, tu es numéro 6 ? Alors que moi, je suis numéro 2. Caché derrière notre... Si, si, c'est plus. Marquis, c'est plus ? Moi, je suis 5. Donc, pour l'instant, c'est toi le plus prestigieux. J'ai pris presque le pire, moi. J'ai le deuxième moins prestigieux. Je vous invite tous à récupérer... Alors, je ne dis pas de bêtises, 8 voisins, ce sont nos points de pouvoir. Ça représente la quantité de pouvoir qu'on a au début de la même heure. Ça, c'est 5. Il y a des gros 10. Allez, voilà. Ça va être notre... Notre pouvoir représente notre influence au sein de l'État. Ça va nous permettre de faire passer plus ou moins avec force des lois. OK. Par exemple, je pense qu'on devrait aller parler à nos voisins du Nord. Non. Très bien. J'arrive avec mes 10 armées. Je pense qu'on devrait parler à tes portes. Je pense qu'on devrait parler à nos voisins du Nord. Oui, peut-être. C'est un petit peu l'idée. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Et nous allons tous également récupérer 10 coins. Enfin, 10 coins, mais 10 tunes. D'accord. Présente notre fortune. Ben dis donc, c'est pas... 5, 6, 1. 5, 6, 1. 5, 9, 10. Ah ben... C'est pas... Je veux dire, c'est pas Crésus. Non. Non. Mix-up d'expression. Et le Pérou, non plus. Alors... Ok. Alors, ça, je le distribuera après pour continuer. Ça va être notre objectif pendant la partie. C'est ces fameux objectifs qu'on va retrouver ici. Oui. Mais je les expliquerai un petit peu plus en détail après. D'accord. Je vais expliquer comment un tour se déroule. Et j'en viendrai à comment on fait ça. Puis nous, pour notre partie, on l'étirera vraiment. Nous avons fait le dilemme. Celui avec le plus haut prestige. Donc, pour l'instant, on l'a tous vu, on a un prestige de zéro. Ce qui importe donc, c'est la petite valeur qui est ici. Le niveau de notre maison. Il va récupérer le jeton premier joueur. Le jeton même leader. Donc, je crois que c'est Guillaume qui est... Ah ! Oh, pardon. Ben, c'est toi qui a 6, moi j'ai 5. Excusez-moi, moi je dormais pour mon conseil. Je te demande où tu l'as acquis, tout ce prestige. Ben, on dorme. On dorme. On dorme. On dorme. Ouais, on dorme. C'est ça, ok. Puis celui qui a le plus bas prestige va récupérer le token de modération. C'est un marteau quand même. Oh ! Je ne dois pas dire que c'est un marteau. C'est un marteau. Je veux modérer. Je connais ses crics-là, lui modérer à la... Bon, lui, c'est un marteau. Mais ça, c'est notre sang viking qui nous fait modérer. D'accord. Il n'y a pas d'effet legacy puisque c'est notre première partie. Et ça, j'y viendrai aussi après quand j'expliquerai la mise en place du haut legacy. J'aimerais juste le résumer d'un tour. Il me semblait que j'avais ça écrit quelque part. Ça me permettrait de juste... Voilà. Comment va se passer un tour ? Alors, on va essayer de le faire... J'ai regardé un truc qu'il ne fallait pas le regarder. Il ne faut pas regarder le dos des cartes. Comment va se passer un tour ? Le leader révèle la carte qui est sous le dessous du paquet. Alors, on va la montrer sans la montrer. Donc, on ne l'a pas vue. Donc, on la voit mais ne la lisez pas. Voilà, je brouille. Qu'est-ce qu'on a dessus ? Une petite illustration. Non, tu peux la montrer mais je vais trembler. Roi, puis on s'en fout. On a une illustration. On va mettre ça. De toute façon, c'est pour ce qu'on lit. On a une illustration, on a un texte qui est la situation sur laquelle on va devoir réfléchir. Et nous avons deux options. Nei, je suis plutôt d'accord avec cette option proposée par le roi. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis en train de... Le rouge, c'est oui ? D'accord. Et hey, j'aimerais... Je suis d'accord de faire cette option proposée par le roi ou l'un de ses vassaux. Ça peut être la Sainte Mère qui dit... Là, par exemple, je sais, c'est un culte. Dites donc, les petits païens qui dansent tout nu autour d'un feu, c'est pas très la Sainte Mère, tout ça. Allons les brûlés. Bon, tu vois, oui, non. Nous avons également indiqué ici sur quoi nos choix vont peser. Si je fais du hey, donc je suis d'accord, par exemple, ici, avec cette option, je sais que ça va faire baisser le niveau de richesse et de ressources, mais ça va renforcer le pouvoir militaire sur la région. Je sais que si je dis ney, ça va avoir un aspect positif sur les contes et légendes qu'on racontera chez nous. Par chez nous, il y avait aussi ça. Attends. Des danseurs à poils au bout d'un feu. Et c'était bien. Les fameux danseurs à poils me laissent. J'ai une question au niveau de la symbolique. Là, tu viens de dire ça, ça augmente. Oui, parce que c'est fond blanc. Ça, ça augmente. Parce que c'est fond blanc. Ça, ça diminue. Parce que c'est fond noir avec... D'accord. Genre, pendant l'économie. C'est purement indépendant du ney, du hey. Du hey, il peut augmenter, du hey, il peut descendre. Du ney, il peut augmenter, du ney, il peut descendre. Tout est possible. Ah oui, ben... Très bien. Faire la guerre à nos voisins pauvres, ça va peut-être renforcer ça. Mais bon, ça ne va pas nous rapporter grand-chose. Ça ne va pas rendre les gens très contents. C'est ça. Tu vois, on peut dire oui, oui, allons-y, mais bon... Bien, OK. À partir du moment où nous avons déterminé... De qui, de quoi, de caisse. ... pour qu'on ne voit plus. Voilà. Nos enjeux. Nous allons passer au vote. Alors, je suis désolé, je garde les règles près de moi. Parce que ce n'est pas si compliqué, mais je les ai gardés sous le nez. Et j'ai lu beaucoup de trucs, et c'était il y a deux semaines. Donc, j'ai su... Reprends-toi en tête. Ouais. On a placé ça, c'est bon. Maintenant, on va voter. Alors, je vérifie bien. On commence par le leader. Leader, tu vas choisir entre quatre options. Hein ? Mais j'ai que trois cartes ? Ouais, mais il y en a une qui permet de faire deux trucs. Ah, ah, ah ! Il faut que tu la mettes comme ça ou comme ça. Tu vas pouvoir voter... Nail. Non. Je suis contre la proposition qui nous est faite par rapport au choix... Enfin, par rapport à la narration. Les mecs tout nus, on nous a proposé de les défoncer. Je ne suis pas d'accord. Tu peux te dire, hey, les mecs tout nus, on nous a proposé de les défoncer carrément. Carrément. En plus, c'est plus tendre. Je les fais cuire sur le feu, dirait. Et puis après, il faut passer la motion de cannibalisme. C'est ça. Comment fait-on ça ? De derrière ton paravent, tu vas miser... Vous allez miser, nous tous. Allez, tous. Enfin, je commence par le leader parce que c'est le leader. Tu vas miser de derrière ton paravent du pouvoir. Une quantité que tu le souhaites sur le vote qui t'intéresse le plus. C'est la même chose pour Nail et pour Hey. En revanche, si tu passes, passer, il y a deux choix possibles. Soit je dis, je passe. Je passe auquel cas ? Pendant ce temps, je... Très bien, votez. Cette affaire ne me concerne pas. Je vais m'occuper des finances royales et de ma région. Pour l'instant, je fais fleurir l'intérêt de ma région. Pour noter que je l'ai fait, je vais prendre un petit sou. Sur ma carte passe. Oui, à partir du moment où j'ai passé, je ne pourrai plus faire Nail ou Hey. Ok. J'ai passé, j'ai passé. Je vais assister. Ah oui. Et ce qui se passera à la fin du vote, c'est que je vais récupérer les choses qui traînent ici. C'est-à-dire qu'en fait, pendant que vous, vous avez dépensé du pouvoir pour faire passer des choses, moi, j'ai renforcé ma région, ce qui va me rapporter un tout petit peu d'argent, mais surtout un peu de pouvoir, voilà, qui est dilapidé par le roi. En gros, je vais augmenter ma réserve de pouvoir pour le tour d'après. D'accord. Ok. On verra comment, mais ça va impliquer ce qui est là. Donc, je ne prends pas part au vote délibérément, mais je me rends meilleur pour le tour d'après. Ok. L'autre option qui est presque diffé... qui est presque pareille, c'est passer, mais devenir modérateur. Pour ça, il ne faut pas que je sois modérateur. C'est la même chose. Je vais me prendre une pièce générale et passer, et je vais récupérer, il est où, le token de modération qui est là. Ok. Et maintenant, c'est moi le modérateur. Un peu le modérateur, je pense que... Si je fais ça, certes, je passe, je ne voterai ni oui ni non, parce que peut-être que je n'ai pas vraiment mon intérêt, ou je ne sais pas quoi choisir. Par contre, je ne récupérerai pas du pouvoir parce que je suis quand même présent au conseil. C'est moi qui vais dire, oh, bon, débattez, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. D'accord. Ça, ça va l'ensemble. Le truc du modérateur et les... Non, c'est l'un ou l'autre. C'est soit je passe, je gagne un thune et je gagnerai ça après. Soit je passe et je gagne un thune et je deviens modérateur. Grosso modo, je ne suis pas au conseil et puis j'ai travaillé dans le royaume, j'ai agrandi un peu mon autorité. À la fois ma thune et ma force. Voilà. Ou alors, je suis au conseil, donc bon, pendant ce temps-là, je n'ai pas voté, je ne mets pas de sous, mais je modère. Poc, 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 c'est moi qui prends le... Et si on était quatre, quelqu'un qui a récupéré le modérateur, pourrait être passé... Tu peux redevenir ton propre modérateur, si tu l'as. Ah, d'accord. Par contre, effectivement, non. Une fois que c'est là, c'est là. Plus personne ne peut te le prendre et on verra la phase de vote. Donc, comment le vote va se continuer ? Hop, je veux juste vérifier ça. Hop ! La fin d'un vote... C'est quand tout le monde a quelque chose sur ses cartes. Ce n'est pas tout à fait ça. Ah, mince. Vote, nanana, c'est ça. C'est quand le joueur à la droite du leader fait fin au tour. Alors, on va voir que le jeton leader va passer, puisqu'à chaque fois que tu décides de mettre du pouvoir, tu récupères le jeton leader. Ok. Toi, par exemple, c'est ton tour. Tu votes, tu dis n'importe quoi, A. Ok. Quand tu es déjà leader, tu as le jeton. Ok. Toi, derrière, pareil, tu décides de... Je vote. Je vote. Donc, tout ça, je le fais derrière mon petit paravent. Ça, c'est devant. Alors, ça, c'est visible. Et les ressources sont derrière. Parce que moi, je ne l'avais effectivement pas dit. Moi, je trouve que Ney... Non, Ney. Je ne suis pas d'accord avec Guillaume. Donc, tu vas mettre du pouvoir dessus. Tu vas nécessairement... D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, en mettre plus. Ah la vache. If you are the player... Enfin, non, attends, ce n'est pas tellement plus que tout. Désolé, je suis obligé de revoir ça. Non, tu mets un ou plus. Tu mets quoi ? Tu mets un jeton ou plus. Non, mais je n'étais pas obligé. Non. Tu peux dire, ben non, moi, je n'étais pas d'accord. Et ça veut dire que tu marques juste ton désaccord. La loi peut passer... Ah, c'est ça. Par contre, si tu es celui qui a le plus de pouvoir sur son vote, c'est là où tu récupères en même temps le leader. Parce qu'effectivement, là, tu prends le leadership. C'est toi qui as mis le plus de pouvoir sur la table. D'accord. Ça t'appelait le plus fort. Si tu n'avais mis que un ou deux, il ne se passerait rien. Supposons que tu mettes trois, tu passes par-dessus. C'est quoi mon intérêt de mettre... Ah ben oui, de toute façon, puisque c'est caché comme mise, en fait, on ne peut pas savoir. Alors si c'est visible, c'est là. Ah ben non, les mises sont visibles. C'est que tu veux vraiment faire passer un truc. Voilà. Par exemple, là, tu mets cinq. Là, du coup, tu tapes très fort sur la table. Voilà. Arrive mon tour, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux décider de passer, mais ça n'aurait pas forcément tout de suite d'intérêt. Je peux, par exemple, décider de vous suivre l'un d'entre vous. Je peux augmenter son eye. Je peux dire volontairement, en étant un petit peu méchant, mettre trois. Comme ça, ça fait égalité. Je te refile la patate chaude. Etc. Jusqu'à partir du moment où si le joueur qui est juste avant celui du leader décide de s'arrêter, enfin, d'une façon ou d'une autre, dit je ne mets pas plus. Ou bien je mets quelques ressources, mais ça ne me permet pas d'en mettre, de vraiment prendre le leadership autour de la table. Bref, ce jeton n'a pas bougé. Et si ça revenait à toi, ça s'arrête là. D'accord. Je ne sais pas si c'était très clair. En fait, il faut que ça revienne à la personne qui possède le jeton leader à ce moment-là. Oui, donc qui n'a pas été dépassé. Voilà, c'est ça. Donc, il est leader dans la prise. Oui, tu ne pourrais pas être dépassé. On pourrait continuellement se le faire tourner et miser jusqu'à un moment où on va dire non, je m'arrête. Ça commence à se faire. Les gens qui ont passé pour de la thune ne passeront que pour de la thune. Ils ne peuvent pas changer d'avis. Et de même que quand on a fait ça, on ne peut plus changer d'avis. Néanmoins, pendant la phase du vote, on ne peut pas s'échanger du pouvoir. Mais on peut se donner des sous pour dire j'aimerais bien que tu votes 5. Je peux te dire je te donne 5 et tu passes. Je te donne 5 et tu votes A et tu prends le leadership. Ou bien je reprends le leadership, mais je vote quand même pour toi, on est d'accord. Et ça, on peut le faire à tout moment, même quand ce n'est pas notre tour. On peut toujours se faire des petits coups de… Voilà. À la dupeau. Voilà. À la dupeau. OK. OK. C'est compris. Donc ça… Je vérifie juste. Je crois même qu'il y a plus de choses. On peut même s'acheter le pouvoir du leader, genre je t'achète ça, je t'achète ton token. On peut même s'acheter le token Moderator tant qu'il n'est pas donné. On peut être d'accord ou pas d'accord. Mais on considère que quand on a fait quelque chose, on doit aller jusqu'au bout de ce qu'on a déclaré. Un marché est obligatoire. Voilà. Si j'ai dit oui, j'ai dit oui. On n'a qu'une parole. Alors c'est plus ou moins écrit à vos risques et périls si vous ne le faites pas. Ah oui ? Ah oui, donc ça veut dire que non, en fait. On a peut-être scupéré, là. Ah oui, ça veut dire qu'après, on ne t'écoute plus de la partie, mais on peut changer. Et puis, on va résoudre. Donc résoudre. Ah ben là, c'est clairement le neil qui a gagné. Alors, on va commencer par ceux qui ont passé. Ceux qui ont passé vont donc gagner leur petite tutune qu'ils avaient mise. Et en plus, ceux qui ont passé vont se partager équitablement le pouvoir qui traîne ici. Donc s'il y a un à qu'un, il prend tout. Si on est deux, on se le partage équitablement. Trois, etc. Il peut y avoir du rab qui traîne encore. Ok. Une fois que celui qui a passé a fait ça, on va vraiment délibérer. On va… Alors, je veux juste bien faire ça dans l'ordre pour ne pas manquer d'infos. Ça, c'est on clean après. Et il nous conseille d'ouvrir ensuite. Super, j'ai fait voler un truc. Je suis désolé, je vais vite. Oui, on regarde donc qui a réussi à passer. On va appliquer les effets. Donc, on va retourner la carte du côté « aïe » ou du côté « mais aïe » en fonction de ce qui a été voté. Ça va impliquer des modifications de marqueur ici. Je ne trouverai plus dans le détail dans la partie, mais en gros, ce qui monte, monte, ce qui descend, descend. Ça a l'air con… Notez cette phrase. Dites-vous, notez cette phrase. Ça a l'air con, mais il va falloir faire très attention à ne pas amener des éléments trop haut, puisqu'à chaque fois qu'on déplace quelque chose, on déplace ça. Par exemple, ici, ça nous disait « lui plus deux, lui moins un », on fait « plus deux », « tac, tac », « moins un », « tac ». Tout ce qui fait « plus », puis qui fait « moins », implique ça. Mais on va voir qu'il y a des marqueurs qui font augmenter énormément. Ce qui fait qu'à un moment, on peut faire des bêtises et faire juste « plouc, plouc », et par effet de rebond de plein de choses, celui-là, il fait « plouc ». Et donc, on commence à se dire que… Je rappelle que ça, ce n'est pas une fin très cool. Donc, on a plus intérêt à ce que le roi meurt de vieillesse, en général. Donc, à gratter pour que ça redescende un peu. D'accord. Et donc, ça veut dire que les jetons blancs et noirs que tu as mis là ne sont qu'une indication, mais pas de combien. On sait que ça monte, on sait que ça descend, mais on ne sait pas de combien. D'accord. Ok, super. Ça va également impliquer peut-être l'apparition de choses que le peuple va se souvenir et qui vont rester au cours de la partie, que l'on va signer, histoire qu'on se souvienne grâce à qui c'est passé, et c'est celui qui possède le jeton leader. Il va également y avoir peut-être des nouvelles cartes qui vont s'ajouter, des cartes qui vont disparaître. On ne les détruit pas. On les pose, caméra du dessus, parfait, il y est, dans ce petit trou. Ça, j'aime bien. Et ça disparaît dessous et visiblement, ça aura une importance plus tard, mais je ne sais pas laquelle. That's fun. Certaines cartes vont venir s'entasser ici, ce sont des grandes cartes d'histoire. Les cartes dilemme, d'autres, quant à elles, vont venir s'ajouter là, et elles vont représenter la vie et le nombre de choix qu'a fait le roi régnant. La mort du roi intervient comment ? On met une carte ici. Parmi certaines cartes, certaines ont des petits logos tête de mort. Voilà. Ça commence par être des vieux choix. Si on met une tête de mort ici, c'était le dernier choix, c'est fin de partie. S'il n'y a pas une tête de mort, on cumule jusqu'à ce que soit on en rencontre une, soit jusqu'à ce qu'on en cumule cinq. D'accord. Grand Max, à un moment, il a quand même... Il a vécu, 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 vécu. Il a quand même 33 ans, et il est temps que ça s'arrête, ces conneries. 3, 4, 5, 6. Ok, ça marche. Hé, j'ai à dire quelque chose de plus. Non, là, je crois que j'ai fait les règles générales. Quand on a fini de résoudre une carte, eh bien voilà, on va passer à la carte d'après. Si, ce que j'ai oublié de dire, c'est que tous les pouvoirs qu'on avait stockés là vont venir là, sur ce pool. Donc là, par exemple, si on était dans cette situation, je fais n'importe quoi, on avait misé un total de huit, ces huit jetons vont venir sur cet emplacement. Donc le côté passe va devenir plus intéressant aussi. Ok, donc tu vas commencer à mettre un peu de l'eau dans ton vin quand est-ce qu'il y a vraiment de l'importance. Puis tout le pouvoir que tu as misé est perdu pour le tour suivant, le dilemme suivant. Et puis tu l'offres aux copains aussi qui... Voilà. Qui passent au tour d'après. Molo, molo. Ok, très bien. Clac, clac, clac. Expliquons. Pourquoi Guillaume, il a la carte, lui ? Quelle carte ? Pourquoi ? Parce qu'on me l'a donné au moment de la répartition des biens du royaume, je dis. Mon grand-père était carte grasse pour le roi précédent. Mon grand-père était cartelier. Cartelier pour le roi Harald II. À la fin de la partie, parce que je vais quand même expliquer les implications legacy, il n'y a pas que cela. Déjà, toutes les cartes dilemme non résolues ou rajoutées seront là pour la prochaine partie. Donc, un problème finira quasiment toujours par nous poter à la tronche. Parfois très longtemps plus tard. Tu vois, le culte des gens cuis nus, parce que le hasard du mélange de la pioche font qu'il n'y aura pas de problème. J'avais entendu parler de cette légende. C'est ça. Arrête de quatre, mon grand-père. Jusqu'à ce qu'un jour, on ne se rende pas compte, mais ils sont partout. Et ils sont cuis nus sur leurs avis. Des nudistes dans toutes les rues. D'un coup, ils font un poutch, il faut qu'on fasse quelque chose. Le gendarme a s'entropé. Tout comme on a décidé de la griller au barbecue, et dès le lendemain, ils nous pètent la gueule. Les deux pas d'arrivée, ça dépend de ce qui se passe. Ça, c'est pour une première chose, des cartes. Une deuxième chose, c'est les points de fin de partie. Et ça va être lié à ces cartes d'objectifs. Magneto-Serge. Je vais utiliser la déportée. De fin de partie, tu entends ? Ce n'est pas de fin de campagne, c'est à la fin de chaque partie. Chaque partie. Nous avons tous un objectif qui, je l'avais dit, alors attends, je vais essayer d'avoir les deux choses. Tac, voilà. Là, par exemple, j'ai la carte opportuniste. Déjà, si j'ai joué opportuniste, je vais pouvoir cocher opportuniste. Que j'ai gagné ou pas, juste j'ai été… Une seule, une seule dégage. J'ai vécu le côté opportuniste une fois. Ok. Il y a deux choses à lire. La première en bas est assez simple. C'est le nombre d'argent que je devais gagner. Alors ça, je veux bien, bien le vérifier. Mais je crois que c'est ça. C'est les points que tu gagnes. C'est en fonction du classement que tu as, c'est ça ? Oui. Donc, c'est un jeu de majorité en fait. If you are first, second. Ah non, pardon. C'est ça qui est un peu plus tricky que ça. Parce que toutes les cartes n'ont pas les mêmes valeurs ici. On va regarder qui a le plus d'argent. Oui. En fonction de notre place, donc on va créer un podium, un, deux, trois. Et à partir de notre place, on va regarder quelle carte j'étais. C'est-à-dire que par exemple, si je suis troisième et opportuniste, je gagne deux points. Mais si je suis troisième et que j'étais extrémiste, je ne gagne qu'un point. D'accord. De même, l'opportuniste a envie par exemple d'avoir des sous. S'il est premier, il a six points. Là où l'extrémiste, s'il est premier, il n'a que quatre points. Donc en fait, la carte que tu as, elle t'indique le score ou le nombre de points que toi, tu vas faire en fonction de ton classement. En revanche, tu n'as pas d'idée du score que les autres vont faire puisque tu ne sais pas quelle carte il y a. C'est ça. D'accord. Voilà, parce qu'on a plus ou moins envie d'avoir de l'argent. Donc de toute façon, le plus riche gagne des points. Mais ça dépend un petit peu de quelles sont ses envies politiques, quelles sont ses obédiences dans la vie. Ça ressemble à quoi les points ? Les points vont être collectés. Et si je ne dis pas de conneries, hop, c'est ça. Je sors la petite réglette qui est là. Les points, non, pardon. Ah oui, c'est ça. Il faut qu'on fasse un total des points. On fait juste un total des points. Il faudra qu'on le note à côté. Il me semblait qu'il y avait un truc pour noter ça. Bon, je vais essayer de remettre la main dessus. Normalement, tu calcules tes points d'agenda. Donc c'est ça, mon agenda secret, mon plan machiavélique. Tu gagnes donc tes points dessous. Tu gagnes également tes points de ressources. Tu regardes, là, c'est individuel pour chacun, le nombre de ressources qui sont calées dans ta zone dorée. L'opportuniste, on voit... Alors c'est aussi à ça que servent les petites barres, les petits logos. L'opportuniste, lui... Ouais, celui-là, il y a un peu tricky. Je vous en montre des simples et on verra après. Lui, il veut que tout soit au niveau médian ou en dessous. D'accord. Et donc pour chaque ressource qui est dans cette zone, c'est ce que symbolise ce dessin. Là, j'en aurais une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre ressources, ça me fait 14 points. Attends, il est au-dessus. Lui, il veut qu'elles soient dans les extrémités. Non, mais c'était bien. Il veut qu'elles soient dans les extrémités. Donc pour chaque... Je regarde le nombre de ressources que j'ai qui sont là ou là. Et je marque des points. Ça, c'est donc une... Encore pire. Ouais. Ça, c'est donc une partie des points. Je suis désolé. Alors, je revois tous les points. Mais il y a également la majorité de points de pouvoir qui nous restent. Le pouvoir, c'est toujours bien. C'est toujours agréable. On aime ça. Et puis, il y aura également... Mais ça, c'est à partir d'un moment Legacy. Les cartes qui sont là vont... Les éléments qu'on va stiquer là vont aussi nous donner... Comment expliquer ? Des objectifs. En fonction de ce qui se passe et de ce que je fais, ça va me dire, par exemple, j'ai envie que cette ressource-là, elle soit vraiment bien cotée. Et bien, que ce soit la ressource la plus haute. Ça dépendra de ce qui s'est passé là. Donc, on ne l'aura pas à la première partie. Si j'ai réussi à faire ça et qu'effectivement, c'est la ressource la plus haute, je vais marquer des points. Et on peut avoir des trucs négatifs aussi. Ok. Mon but a été de mettre la culture au plus bas. Je veux faire encore descendre la culture. Si en fin de partie, la culture est au plus bas, je vais marquer des points. Pardon. Ça, ça ne dépend que des choses qui sont là. Donc, c'est très abstrait parce que je n'ai rien à vous montrer. D'accord. Ça, c'est la... Militaire. Militaire. Les ressources. Les ressources. Les richesses, oui. L'or. Ceci ? Oui, ça, c'est un truc. Les drapeaux. Les plumes. Non, les blés, d'accord. Et la culture. Ok, donc, écoute les drapeaux. Alors, l'influence militaire. Wealth, donc la richesse du royaume. L'autre niveau de morale, c'est la joie du peuple. Civilité, oui, c'est ça. Les ressources de base et nos connaissances. On est fiers de tout ça. Yopi. Comme par exemple, ils ont fait quand Harald IV était couronné, je vous rappelle. Oui, c'est vrai. Vous étiez là aussi ? Ils ont pop, hurry up, ils ont hurray, ils ont acclamé. Ils ont, voilà, c'est ça exactement. Ils ont acclamé. C'est quoi les termes ? Tout cela, une fois qu'on aura fait notre total de points, mettons que j'ai deux points avec ça, trois points avec mon or et un point avec un autre truc, j'ai un total de six points. Bon, voilà, on a un petit tableau de scoring. Très bien. Enfin, ces couronnes qu'on va marquer là, c'est vraiment pour la fin de partie. J'espère que j'ai été clair. Je sais que c'est très flou parce que je suis obligé de jouer avec des notions que vous n'avez pas sous les yeux. Et que moi-même, je ne peux pas trop sortir parce que je ne les ai pas toutes vues. En fin de partie, et on ne sait pas comment, parce que ça va dépendre de l'état dans lequel on va laisser le royaume à la fin. Oui. Mais on sait que le prestige blanc va compter. Fort. On sait que le prestige local va compter, mais on ne sait pas comment. D'accord. Et puis, il y a également des points qui ont... Alors, je vais essayer de retrouver l'icône. Là, tu parles à nouveau de la fin de... De la fin de campagne. De la fin de campagne. Ah, la fin de campagne ! D'accord, très bien. Alors, est-ce que je vais les retrouver ? Je ne sais pas. Ça ressemble à une petite épée. Ce sont des points de cohésion ou de dissidence. Alors, on va aller là. Il y a une petite... Je ne sais pas si je suis dans la déportée, Florian. Une petite épée. Ouais, alors, si tu l'as en déportée, voilà. Puis, c'est moi qui vais me glisser. Donc, il y a une petite épée blanche. C'est la cohésion. Une petite épée noire. Je vais y arriver à parler. C'est la dissension. Ça, et comme c'est écrit dans les règles, ça a un impact à la fin. Lequel ? On ne sait pas. Mais... Oh, non ! Est-ce que j'ai tout dit ? Je n'ai pas expliqué la fin de partie de manche complète, mais c'est quand on a ouvert ça. Enfin, la fin de campagne. Et après, c'est du fluff. Ok. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais de toute façon, ça va se... Super. De toute façon, ouais. Ça va se comprendre en jouant. On dirait qu'on avait été élus, mais sans trop savoir pourquoi et comment. Et on se retrouve au conseil. Ah, on a des... Bon, vous allez voir. Ça va bien se passer. Le cœur de la mécanique, de toute façon, c'est... Il y a un choix. Et nous allons décider comment on fait évoluer l'histoire. Il y a un double plaisir. C'est soit... C'est à la fois de gérer ce truc-là, parce qu'on peut commencer à être vraiment très... Gestion de ressources. Et on peut l'être. Et n'être que ça. On peut n'être que narratif et s'éclater à raconter des histoires. Et il y a quand même des moments où l'équilibre est entre les deux. J'ai vraiment envie de faire avancer l'histoire-là. Mais on est déjà au plus bas de ce truc-là. Là, l'équilibre est en train de descendre. Ça pue. Peut-être qu'il y a un truc qui fait du noir. Je n'ai pas intérêt à le faire. OK. Superbe. Eh bien, je crois qu'on va... Il y a un petit détail que je n'ai pas dit sur ça, mais on le verra quand ça arrivera. On le verra quand ça arrivera. Parfait. C'était donc l'explication... Comme on a pu. De qui est sur la main. À suivre la partie pour savoir ce qui va arriver à Harald IV. Va-t-il tenir jusqu'au bout de son règne ? Va-t-il pas... On ne sait pas. Tout est possible. Bref. On se retrouve juste après dans la Trick Track TV pour la suite et la fin de cette histoire. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501